salut les amis bienvenue chez fabelec aujourd'hui nous allons changer un arrière complet sur un iphone 12 pro alors comme tu peux le constater là c'est la petite surprise vous inquiétez pas la pomme bière alors tu vois là on est obligé de chauffer l'écran parti j'ai raconté un petit peu la vidéo parce que ça prend pas mal de temps alors du coup pour changer un carrosser complète sont en téléphone comme ça quand je suis pas dérangé je peux le faire en deux heures quand je suis dérangé par exemple je dois accueillir mes clients et tout faut facilement quatre heures voire une demi journée parce qu'il ya énormément de vif pour les réparateurs ils ont déjà fait ils savent très bien c'est pour ça effectivement ils sont obligés de changer le chaos et complète ou la vitre la vitre ça va un petit peu plus vite mais après voilà les éclats dans les yeux et tout bon c'est éviter le capteur nida après ça c'est la vie qui tient le flash retire le plus compliqué jusqu'à là c'est pour retirer le vibreur et le plus moins et éteindre et l'induction pour savoir c'est un téléphone qui avait déjà été réparé parce que j'ai pas vu les éléments là on va le procéder pour retirer les boutons comme tu j'ai appel avec les boutons mais il faut avoir la petite entre trois pour chaque iphone c'est différent ah oui sinon c'est pas marrant ça c'est les petits pièges clac et voilà j'ai accéléré la vidéo et on retire après on fait le montage du sens inverse et c'est parti on teste ça clique bien voilà et là on va installer la carte lumière comme il fallait changer la caméra aussi on profite pour savoir chaque pièce changer sur un iphone à partir du 12 de mémoire sale marc dans les réglages bon ça s'est fait exprès pour faire les gens flipper apple peut pas savoir s'il est original ou pas bon on s'en fout tant que ça marche voilà dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez ciao